Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, comme en fait promis, ce thème d'information ce soir, chers compatriotes guinéens, ce vendredi soir. Alors, sans surprise, c'est un rapport avec les manifestations d'hier à Conakry, manifestations en fait motivées par le FNDC, n'est-ce pas ? Le Front National pour la Défense de la Constitution, chers compatriotes guinéens. Alors, mon thème d'information ce soir, donc, je dis bien, alors il y a deux éléments. D'abord, le FNDC triomphe avec les manifestations d'hier, le FNDC triomphe, Mori Kondé, qui est le ministre en fait de l'administration du territoire, se perd, il se noie. Ensuite, deuxième élément, Mamadi Doumbouya, en fait, il faut en finir avec Mamadi Doumbouya, l'assassin, chers compatriotes guinéens. Assassins, oui, je vais vous expliquer tout à l'heure, chers compatriotes guinéens, pourquoi. Très bien, chers compatriotes guinéens, amis les camarades, depuis Bruxelles. Alors, je le dis toujours que le combat doit continuer, chers compatriotes guinéens, le combat, c'est jusqu'au bout. Écoutez, ce qui s'est passé le 5 septembre 2021, il y avait de l'enthousiasme, quand la fois qu'on est parti, et que les militaires, l'agent militaire, en fait, pilotaient par Mamadi Doumbouya. Alors, Mamadi Doumbouya est arrivé, donc c'était de l'enthousiasme général. Alors, mais ce qui est aussi important, si ces jours-là, nous sommes sortis, en fait, heureux, contents, animés de joie, manifestant notre joie, et c'est parce que, tout simplement, réellement, parce que, tout simplement, on venait de se débarrasser d'un dictateur, oui, il faut l'appeler ainsi, Alpha Condé, un dictateur. Ça, je crois que c'était, disons, le premier élément. Ça, c'est le premier élément, si je m'en prie. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens, c'est parce qu'on a dit, Alpha Condé n'est plus là, parce qu'avec Alpha Condé, 11 ans de souffrance, 11 ans d'assassinat, cet homme, Alpha Condé. Alors, il tombe, il est normal que nous sortions, vous comprenez, et manifestez la joie, c'est clair. C'était cela, le premier élément. Ensuite, comme autre élément, motif, donc, de manifestation de joie, écoutez, on se dit, ah, maintenant, on a une jeune militaire, un militaire qui vient, alors qu'il va essayer, effectivement, de jouer l'opposé, vous comprenez, de ce qu'on a vu, disons, pendant le régime d'Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors, ça, c'était, donc, c'est, en fait, les éléments de mon thème d'information de ce soir que je vais essayer de développer, chers compatriotes guinéens. Alors, d'abord, comme je viens de le souligner, le combat, c'est jusqu'au bout, parce que, écoutez, le 5 septembre 2021, ça a été une grosse erreur de notre part. Vous comprenez, une mauvaise appréciation de notre part. De toute façon, en fait, on ne peut, en fait, se condamner. On a cru, en fait, obtenir quelque chose de la jeune militaire, malheureusement. Très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, avant, donc, bien sûr, j'attaque maintenant ces points. Alors, le premier élément, vous l'avez compris, hier, c'était le 16 février, il y a eu une manifestation du FNDC. Manifestation réussie. Malheureusement, malheureusement, comme toujours, d'ailleurs, il y a eu, en fait, des cas de mort. Deux citoyens, deux manifestants, en fait, ont été tués par balles réelles, par, en fait, les barbares, vous comprenez, de la jeunité militaire de cette transition. Je les appelle les barbares. C'est les mêmes pendant le régime d'Alpha Kondé. Chaque fois qu'ils s'assassinaient, je les qualifiais de la milice politique. Vous comprenez, de la milice politique d'Alpha Kondé. C'est la même milice qui se retrouve encore maintenant avec cette transition. C'est les mêmes citoyens, c'est les mêmes personnes. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, je dis bien, le FNDC, ça a été un triomphe. Ils ont dit que le FNDC n'existe plus. Bon, voilà. Malheureusement, alors, je crois qu'ils l'ont compris. Le FNDC existe parce que c'est un état d'esprit. Le FNDC, en fait, est plus pour son objectif qu'est par ses organisateurs. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Le FNDC, c'est d'abord son objectif, non ses organisateurs. L'objectif étant ici, en fait, de permettre l'avancée, je dis bien, permettre l'avancée de notre processus de démocratisation. Parce que c'est ça, c'est là le problème. Un procès démocratien a commencé depuis, en fait, avril 1984 avec l'Ansona Comté. Le processus de démocratisation qui continue maintenant. Mais malheureusement, malheureusement, si on a pensé qu'avec Amrido Mbouya, cette gentil militaire, avec cette transition à l'Edonie, un véritable, disons, souffle à ce processus de démocratisation, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai écouté le réglement ivoirien Tiken Dja Fakoli, qui dit d'ailleurs que ce qui se passe en Guinée, je cite, « Ce qui se passe en Guinée maintenant, c'est un véritable recul démocratique. » Fin de citation. C'est Tiken Dja Fakoli qui le dit, le réglement, disons, ivoirien. Il a raison. Il y a un recul démocratique. C'est un coup dur en notre processus de démocratisation entamé depuis le 4 avril 1984 avec l'Ansona Comté. Franchement. Très bien. Alors, je dis bien, nous déplorons ces cas de mort. C'est franchement, c'est incroyable. Mais voilà, c'est cela. Mais Mori Kondé qui réagit tout de suite, vous comprenez. Bon, voilà. Les gens sont assassinés, n'est-ce pas ? Ce n'est pas son problème. Qu'on a crié dans l'instabilité, parce qu'il y a eu la vidéo qu'on a crié totalement paralysée hier, c'est vrai. Alors, voilà. Ce qui l'intéresse, c'est accuser. C'est chasser des boucs émissaires. Alors, il accuse les partis politiques de soutenir, disons, le FNDC, les manifestations d'hier. Il accuse, c'est dans les dialogues, donc l'UFDG. Il accuse Sidiatouré, donc UFR, et tant d'autres partis, le RPG aussi, accusé de soutenir, en fait, les manifestations d'hier. Alors là, il ne s'arrête pas là, mais non seulement il accuse, mais il menace. Il menace de retirer l'agrément de ces partis politiques. L'agrément de tous les partis politiques qui ont, en fait, soutenu, en fait, le FNDC ou les manifestations d'hier, chers Compto-Guinéens. C'est incroyable, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je dis que Mori Kondé, il se perd. Ce monsieur ne comprend absolument rien. Il ne sait rien. Il ne sait absolument rien. Il parle soit de la suspension des partis politiques, ou tout simplement, en fait, une action de retirer l'agrément de ces partis politiques. Disons de les dissoudre. Le discours ne nous surprend pas beaucoup, parce que c'est un peu leur élan depuis, lorsqu'on a parlé de Sécoutouré. Ils ont essayé de rebaptiser la réporte de Conakry. Et vous comprenez, on a compris, effectivement, il y a eu des échos, par-ci, par-là, dissoudre les partis politiques, parce que c'est une question d'un parti État qui ressemblerait, disons, à ce que nous avons connu pendant, en fait, le régime destructuré. Pendant 26 ans, chers Compto-Guinéens. Très bien. Alors, mais ce que Mori Kondé ne comprend pas, et parce que c'est souvent la grosse erreur, Alpha Kondé a commis la même erreur, c'est-à-dire que, bon voilà, dans le pays, il y a les partis politiques, il y a le point électoral des partis politiques, il y a ce qu'on appelle aussi la majorité électorale et tout ça. Alpha Kondé s'est dit, je m'en fous, n'est-ce pas, il faut, en fait, il faut mettre ses d'un diallo à l'écart, lui effriger à l'écart, il faut mettre, disons, ses d'un diallo à l'écart, il faut mettre ses d'un diallo à l'écart, n'est-ce pas, les méconnaissent totalement, oubliant l'électorat de ses individus ou de ses citoyens. Très bien. Et ça, ça l'a emporté Alpha Kondé, ça a créé ce qu'on appelle l'instabilité pendant tout son temps au pouvoir, l'instabilité politique, parce qu'il n'a accordé aucune importance à la majorité électorale. Pourtant, nous sommes dans une démocratie électorale, n'est-ce pas ? Alors, Mamadi Doumbouya, parce que je vais parler de Mori Kondé, mais Mori Kondé, l'idée ne vient pas totalement de lui, comme il est ministre de l'administration, d'accord, mais le discours est de l'agenté militaire, n'est-ce pas, retirer l'agrément des partis politiques qui, en fait, soutiennent le FNDC. C'est quand même ridicule, n'est-ce pas, parce que le FNDC, on dit toujours, c'est un état d'esprit, n'est-ce pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Le FNDC est beaucoup plus pour son objectif que pour ses organisateurs. Alors, vous allez vous arrêter les organisateurs, le FNDC existe parce que c'est un état d'esprit sur son objectif. Les gens adhèrent à son objectif, ils n'adhèrent pas, en fait, aux organisateurs. Founi Kamangé est en prison, Ibrahima Diallo est en prison, qui sont, en fait, les membres actifs du FNDC, mais le FNDC fonctionne, parce que l'objectif est là, il est question de défendre le processus démocratique en Guinée, ou le processus de démocratisation en Guinée, n'est-ce pas, très bien. Et quand même, c'est bizarre, vous soutenez l'UF, et plutôt le FNDC, et bien voilà, nous retirons l'agrément de votre parti politique, c'est ridicule, franchement ridicule. Et c'est ce que j'ai dit l'horreur, toujours, cher Compton Guinéan. Quand ils voient ces gens, l'agent militaire, voient FNDC, ils voient qui ? Ils voient Founi Kamangé, ils voient Ibrahima Diallo, ils voient Sekou Konduno et tant d'autres. Ils ne voient pas les gens qui adhèrent, les citoyens qui adhèrent à l'objectif de ce mouvement. N'est-ce pas ? Et idem pour les partis politiques, ils disent qu'ils vont retirer l'agrément des partis politiques. Alors, la méchanceté, ils ont une telle méchanceté, une telle haine contre Sidi Ahtore et tant d'autres leaders politiques, qu'ils ne voient que les leaders politiques, ils ne voient que Sidi Ahtore. Ils ne voient pas l'électroir de Sidi Ahtore. Ils ne voient pas l'électroir de Sidi Ahtore. Ils ne comprennent pas que Sidi Ahtore est Sidi Ahtore parce qu'il y a l'électroir qui est important. Sidi Ahtore est Sidi Ahtore parce qu'il y a l'électroir qui est important. L'électroir, en fait, valorise Sidi Ahtore. L'électroir de l'UFG valorise Sidi Ahtore. L'électroir de l'UFG valorise Sidi Ahtore. Sans l'électroir, sans cet électorir, fort de Sidi Ahtore, il n'y a absolument rien. Mais comparé, prenez Ousmane Kaba et son électorat. N'est-ce pas ? Il n'a aucune valeur électorale parce qu'en fait, il n'a rien comme électorat. C'est logique. Donc, Sidi Ahtore, pas parce qu'il s'appelle Sidi Ahtore, qu'il est de l'abbé ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, parce qu'il a un électorat qui est important, qui le valorise. Idem pour Sidi Ahtore. Et alors, ici, ces gens, ils ne voient que Sidi Ahtore. Alors, on va essayer de dissoudre ces partis politiques. C'est-à-dire, ils vont essayer d'écarter Sidi Ahtore. Écarter Sidi Ahtore. Mais ils oublient qu'en écartant Sidi Ahtore, il y a l'électroir qui est là. Cet électroir, qu'ils vont-ils faire avec ? D'où l'instabilité politique dans le pays. Et c'est ce qui crée l'instabilité politique dans le pays. Ils sont derrière leur leader. D'accord. C'est eux qui valorisent ce leader. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, il a un programme politique. Disons comme ça. Il a un programme politique. Nous, croyons en lui. Il peut faire quelque chose avec son programme politique pour le pays. C'est comme ça, on pense. Maintenant, vous allez dire, écoutez, vous vous êtes... En fait, la reine est tellement là contre le leader en question. Vous voulez l'éliminer, vous voulez l'éliminer. Mais vous oubliez qu'il y a un électorat qui est là, presque constant. Et comment allez-vous faire pour gérer cet électorat ? Finalement, en fait, crisper, je dirais, mécontent. Qu'allez-vous faire ? Parce que c'est ça, l'instabilité politique. Et surtout qu'il est question de la majorité électorale. Parce que vous prenez Sidi Ahtore. Vous prenez Sidi Ahtore. Vous prenez Sidi Ahtore. C'est la majorité électorale en Guinée. Et vous allez écarter Sidi Ahtore, vous allez écarter Sidi Ahtore. Ou vous, essayez de retirer l'agrément de ces partis politiques. Mais vous créez quoi ? Vous créez ce qu'on appelle l'instabilité politique chronique en Guinée. C'est clair et net. Mais quand on est imbécile, comprenez imbécile, quelqu'un qui a un esprit faible, un imbécile ne va jamais comprendre. C'est le cas de Mori Kondé et l'agent de Mori Kondé. Ce sont des imbéciles. Ils ont l'esprit faible. Ils ne vont jamais comprendre cela. Ils ne voient pas si loin que le bout de leur nez, cher Compto Guinéa. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Mori Kondé joue avec le feu. N'est-ce pas ? Il joue avec le feu. Alors, il disait la même chose il n'y a pas longtemps, si vous remarquez, en menaçant également les maires des communes. N'est-ce pas ? Qui, en fait, les menacent en disant qu'il va essayer, en fait, de chercher les maires, certains maires. D'ailleurs, que leur mandat s'est terminé. Alors, il va les chercher. Si jamais, si jamais, ils n'appliquent pas. En fait, le programme, je dirais, de développement du ministère de l'Administration et aussi concernant l'assainissement de la ville de Conakry, que même le président, Mali Dombouya, se déplace pour l'assainissement, que les ministres font tout pour faire sortir les citoyens pour assainir la ville de Conakry, que les maires ne le font pas. Donc, comme ils ne le font pas, alors, il va les chasser. Il les menace. Ces maires-là sont venus là-bas, à leur place, en fait, à travers les urnes. Et si le mandat est terminé, écoutez, ils resteront, donc, pour les affaires, en fait, courantes, jusqu'à l'arrivée, en fait, de nouveaux maires après les élections, cher Compto Guineya. Vous voyez, ils menacent les maires. Nous l'attendons là aussi. Maintenant, ils menacent maintenant les partis politiques. Parce que, tout simplement, une bêtise, parce qu'ils soutiennent le FNDC. Mais qui voulez-vous ? Le FNDC, je dis bien, le FNDC, c'est composé des citoyens guinéens. Ce n'est pas un parti politique qui cherche le pouvoir. Non. C'est composé des citoyens guinéens qui adhèrent à l'objectif du FNDC. Donc, tous les citoyens. Alors, vous prenez Sidiatoury, c'est un citoyen. Vous prenez Sédane Diallo, c'est un citoyen guinéen. S'il doit soutenir le FNDC, pourquoi ? Pourquoi pas ? C'est un mouvement social. Pourquoi pas ? N'est-ce pas ? Parce que soutien, parce que Sédane Diallo ne va jamais dire, écoutez, écoutez, mes hommes sortaient, mes électeurs sortaient, alors, voilà. Ce n'est pas l'appel donné par l'UFDG, c'est l'appel donné par le FNDC, ce Front National pour la Défense et la Constitution. On dit bien un Front National, national, donc, de tous les citoyens guinéens. Et si vous remarquez très bien, le Front National pour la Défense et la Constitution en fait est, disons, le mouvement le plus national, le plus national. Plus national. Mieux que les partis politiques. Plus national. C'est-à-dire que vous prenez les quatre régions naturelles de la Guinée, vous verrez la grande majorité en FNDC, c'est dans toutes les régions naturelles de la Guinée. Alors, sinon, si vous prenez les partis politiques, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Alors, voilà, un Front National, alors, bon, voilà, dans ce Front National, disons, c'est dans le dialogue, par exemple, Sidia Touré, alors, on n'a pas droit, en fait, à supporter l'objectif du Front National, surtout que le Front National a les mêmes objectifs presque que les partis politiques. Il est question de l'avancement du processus de démocratisation en Guinée, chers compétences guinéens. Très bien. Je passe pour le deuxième élément, chers compétences guinéens. Alors, il est question de Mamadi Doumbouya. Alors, vous l'avez marqué, ce qui se passe, n'est-ce pas ? C'est un échec, j'ai toujours dit depuis très longtemps que la transition a échoué. C'est vrai. Alors, je dis bien, il faut en finir avec Mamadi Doumbouya. Je le dis à tout moment, depuis tout, je le dis, il faut en finir. Et je parle même de tous les moyens qui sont bons pour, ici, nous sommes en politique, ce n'est pas l'affaire de famille ou quoi. Non, nous sommes en politique, il n'y a pas de pitié, il y a des gens qui meurent. Regardez, hier, en fait, deux sont partis, n'est-ce pas ? Des gens meurent, des gens souffrent, il n'y a pas de travail, etc. N'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas de la blague. Mamadi vient pour blaguer, alors, écoutez, il faut l'éliminer. N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Alors, voilà, c'est pourquoi je dis qu'il faut en finir avec Mamadi Doumbouya, l'assassin, oui. Pourquoi il faut en finir avec Mamadi Doumbouya ? C'est clair, chers compétences guinéens. Pourquoi il faut en finir avec cet homme, ce barbare ? Alors, vous vous rappelez qu'il a rembessé Alpha Kondé ? Alpha Kondé, je dis bien un dictateur. C'est vrai, c'est un dictateur. Alors, il renverse, et quiconque renverse Alpha Kondé est un dictateur, là où il disait toujours, mais écoutez, c'est pour finalement défendre des valeurs contraires à celles que Alpha Kondé défendait, la dictature. Mais c'est cela. Vous renversez, il renverse Alpha Kondé, il doit adopter un comportement totalement opposé à celui d'Alpha Kondé. En principe, c'est cela. Le fait-il, Mamadi Doumbouya ? Non, il ne le fait pas. C'est la même chose parce qu'ils défendent les mêmes valeurs. N'est-ce pas ? On a une politique opaque, il n'y a pas de transparence, absolument rien, tout est autoritaire, et parlant des manifestations, on n'en parle même pas, les manifestations sont interdites. Dans une République, on nous empêche de manifester, on nous empêche de critiquer le pouvoir qui ne fait absolument rien de bien. On ne doit pas manifester. Pour quelle raison ? on a le droit de manifester à l'État d'encadrer les manifestations. chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, je me dis qu'il faut en finir avec Mamadi Doumbouya, c'est vrai. Vous vous rappelez, il faut en finir, mais aussi parce qu'il est assassin. Vous vous rappelez quand ils sont arrivés au pouvoir, le 5 septembre 2021. Vous vous rappelez ? Alors, on a entendu ce discours à Mamadi Doumbouya dire que désormais, en fait, aucun guinéen ne mourra pour la politique. Vous vous rappelez ? Ils sont même partis, Mamadi Doumbouya et certains de son groupe sont allés même au cimetière de Bambéto. Vous vous rappelez ? Alors, pour rendre hommage aux victimes, n'est-ce pas, tuées pendant, en fait, le régime de Alpha Condé. On a même vu certains militaires de forces spéciales autour de Mamadi Doumbouya pleuraient des larmes. N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Alors, aucun guinéen ne mourra pour la politique désormais. Il l'a dit. Alors, aujourd'hui, nous pouvons compter avec les deux tuéillères, deux manifestants tuéillères. On peut faire le compte, 15 citoyens, 15 citoyens tués depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir. Ils ont tué 15 citoyens par balle. Des citoyens innocents, des civils. Vous comprenez ? Des armées. Mais ils ont été abattus par balle réelle. Choc contre le guinéen. 15. C'est ce monsieur qui dit que désormais, aucun guinéen ne mourra pour la politique. Maintenant, on peut compter 15 citoyens tués pour la politique. Oui, c'est la politique. Ce qui s'est passé hier au FND, c'est quoi ? C'est pour l'avancement de notre processus de démocratisation. Donc, c'est purement politique. Ces gens, ils ont été abattus par balle. N'est-ce pas ? 15. Tous. Pour des raisons politiques. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne viennent pas avec les armes. Ils sont désarmés et ils demandent tout simplement que les engagements soient respectés. Mais c'est tout. Ils ont été tués. Voilà. Ça, ça ne nous étonne pas chers compétences guinéens que les gens soient en fait ciblés, n'est-ce pas ? Là, vous le savez déjà que les assassinats sont ciblés, c'est clair. Alors, on a toujours cette milice politique qui avait en fait la voix au chapitre au temps de Alpha Condé qui en fait cette milice qui est là. Mais c'est vrai, ils sont là, ils se disent, écoutez, il faut toujours tuer pour intimider. Il faut tuer. C'est là leur solution de chers compétences guinéens. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? Pourtant, pourtant, il y a d'autres manières. D'abord, pourquoi refuser que les gens manifestent ? N'est-ce pas ? Et s'il y a manifestation ? N'est-ce pas ? Pour quelle raison utilisez-vous des balles réelles sur les citoyens ? Pour quelle raison ? Si ce n'est pas de la méchanceté, de la haine ? Ou cette façon de penser que vous êtes les propriétaires de la Guinée ? C'est cela, sur le combat guinéen. Très bien. Alors, vous l'avez compris, il faut tout faire. On m'a dit d'un bouillard. Donc, il faut le faire partie, c'est clair. C'est un assassin. L'assassin, vous le savez pourquoi. Il faut le faire partie. Pourquoi ? Je viens de vous le dire également. Il a renversé Alpha Condé. Il n'a pas renversé Alpha Condé pour des questions de critères ou des questions de principes liés à l'avancement de nos poursuites de démocratisation. Non. Il a renversé Alpha Condé pour autre chose. C'est un peu de notre guinéen. C'est vrai ? Nous l'avons compris. Quelqu'un qui renverse Alpha Condé pour des questions de principes liées à l'avancement de notre poursuit de démocratisation ne peut en aucun cas se comporter, comme on m'a dit de m'ouillard le faire aujourd'hui, assassiner les citoyens des armes. Et plus grave encore, vous l'avez vu hier, combien de... En fait, tous les corps militaires, tous les corps de l'armée ont été, en fait, mobilisés hier. Tous les corps de l'armée. C'est incroyable. C'est comme si la Guinée a été envahie par, en fait, un autre pays. Sur le contre-guinéen. Très bien. Alors, Mamanie de Mouillard, il doit partir. Mais c'est clair, il nous faut, effectivement, une autre transition. Mais là, c'est clair, je vous dis à 100%. D'abord, je donne l'analyse, mais ce qui est clair, tout ce que je vous dis, c'est clair, les deux noix sur le terrain, ça va se passer, Mamanie de Mouillard tombera. Ça, c'est clair et net. Vous comprenez ? Donc, il faut une autre transition. Donc, un autre homme, un autre militaire. Je dis bien un militaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui me disent toujours, Nabilaï, Kamara, un militaire, il viendra se militer, il va se comporter de la même façon. S'il vous plaît, chers confétenants guinéens, la Guinée, en fait, elles ne sont pas destinées, disons, à souffrir à tout moment. Ça, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas ? Donc, il y a un problème d'organisation, il y a un problème, donc, d'intelligence, lié à l'intelligence, vous comprenez. Donc, il est clair qu'on aura cet homme-là, ce militaire, intègre, qui aime la Guinée, qui est patriote, qui est rationnel surtout. Mais c'est clair, il y en a plein, vous comprenez ? Il y en a plein qui, ce militaire, va prendre ses responsabilités, n'est-ce pas ? Et sauver la Guinée. Je dis bien, un militaire intègre, il y en a. Il va être, il sera peut-être Soussou, il sera Gerzé, Thomas, Maninka, ou Pearl, je ne sais pas quoi, mais intègre, un guinéant, patriote, n'est-ce pas ? Qui va venir pour dire, écoutez, comment voulez-vous qu'on se développe sans la stabilité politique ? Comment voulez-vous qu'on se développe sans une véritable structure politique ? Il faut ça d'abord. Et ça, il le fera en quelques mois et puis voilà, ça commence. Prenez cela, c'est un pays pauvre, c'est vrai, mais il y a la stabilité politique. Et quand il y a la stabilité politique, c'est qu'il y a d'abord l'espoir, l'espoir que ce pays se développe. Il faut d'abord la stabilité politique. Prenez le Niger. Niger aussi, il y avait un militaire, je le répète toujours parce que c'est très important. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, il y a la stabilité politique au Niger. N'est-ce pas ? Les investisseurs peuvent venir facilement au Niger, travailler parce qu'ils disent bon, écoutez, la politique est stable, la société est stable. N'est-ce pas ? Chacun de la Guinée. En Guinée, qui va oser venir investir en Guinée ? N'est-ce pas ? Qui va le faire ? Parce qu'on s'est dit, je disais la même chose au temps d'Alpha Condé, qui va venir investir en Guinée ? Donc investir, injecter des milliards de dollars dans une entreprise, pour quelles raisons ? Sachant qu'à tout moment, tout va exploser, un coup d'état militaire, et puis voilà, tout est renversé, tout change. Qui va le faire ? Personne, chère Compte-Guinéen. Mais les imbéciles ne vont jamais le comprendre. Les imbéciles ne vont jamais le comprendre, chère Compte-Guinéen. Donc, il faut un autre militaire, les militaires qui me suivent. N'est-ce pas ? Vous me suivez, je crois que c'est très important. Vous voyez le comportement en ligne de Mouya, il y a un recul, disons, de démocratique en Guinée, et l'instabilité politique s'installe, la société est totalement divisée, et pourtant, il est question d'une transition, chère Compte-Guinéen. Les militaires, vous êtes dans les casernes, vous êtes même autour de Mamanie de Mouya, vous êtes avec Mamanie de Mouya, prenez vos responsabilités, faites tomber cette tombe-là pour que la Guinée puisse respirer, respirer démocratiquement, chère Compte-Guinéen. N'est-ce pas ? Je reviens demain sur ce sujet, chère Compte-Guinéen, c'est parce que c'est très important. On a la gentilité qui finalement s'enfonce également, en fait, dans les bevues politiques, c'est vrai. Alors, je crois qu'il est question, il est temps maintenant d'encourager nos forces, en fait, armées, c'est vrai, il faut agir, vous êtes nombreux dans l'armée, dans les casernes, vous êtes rationnels, vous êtes universitaires, ou tout simplement, vous êtes des grands patriotes, n'est-ce pas ? Faites tout et déposez cet homme, Amarie de Mouya, c'est un fou, c'est un assassin, vous comprenez, c'est un imbécile, ils sont tous des imbéciles, je vous le dis très clairement, ils sont nombreux actuellement avec Amarie de Mouya, qui, donc, au temps de Alpha Condé, ont, en fait, ont été, disons, pas mal agis dans le FNDC, ils sont nombreux, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, bon voilà, ils ont d'autres comportements, je parle, par exemple, je pense à Ousmane, Gawar Diallo, à Sulemane Kengel, n'est-ce pas ? Ils sont là aujourd'hui, je me pose souvent la question, que pense Ousmane Gawar Diallo, que pense Kengel, voyant aujourd'hui, des gens mourus, encore, disons, sur l'axe Bambéto, assassinés par les militaires, comment le sentient-ils, ces gens-là ? C'est traite, c'est lâche, comme le binaire. C'est bien, et on le dit toujours que, la paix, généralement, résulte, peut résulter, en fait, de la crise, du conflit, de la guerre, et c'est ce qu'il nous faut en Guinée. Il faut ça, un véritable conflit politique, un conflit, s'il faut dire, je veux dire, armé, vous comprenez, mais c'est cela, après, vous verrez, on se respectera dans ce pays, il y aura la paix. Chers compétences, c'est Nabila Camara, depuis Bicel, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada